Le numéro 41, Neptune Colombe, c'est un fils de Fripport Luxe qui est né le 15 juin. Et assez tardivement, on aura beaucoup de poulains nés assez tardivement dans cette journée. C'est un peu logique, c'est bien la raison pour laquelle d'ailleurs c'est ça. C'est sa raison d'exister d'ailleurs pour pouvoir présenter un peu plus haut qu'à la fin du printemps tous les poulains nés relativement tardivement. Fripport Luxe et Valse de Touzaine, pardon Alco, d'où la robe d'église de la mère et du produit. Il nous est présenté par l'élevage. Colombe, ici même, donc Fripport Luxe. Le 15 mai, bien sûr, oui. Ah bah oui, mais les yeux fatiguent. Alors, Valse de Touzaine, la mère a gagné. Et c'est la famille sous la troisième mère de Cocamont, French Med, et aussi sous la quatrième de Hutin et Solitaire du Moulin. Donc, Fripport Luxe, la mère par Ton Alco, la grand-mère par Garde Royal, le très important Garde Royal. Ton Alco était aussi un étalon extrêmement important. Bonjour, Fripport Luxe, la monde désormais qu'aura de vin dans la Manche. Il a débuté sa carrière dans la région. Et c'est d'ici que, donc, ce Neptune Colombe, présenté dans l'élevage Colombe, c'est bien sûr Christophe Boistier, a été conçu. La mère Valse de Touzaine a fait un lauréat, Garde Colombe, qui s'est imposé à trois reprises dans les point-to-point oublées. En tout cas, dans les point-to-point outre Manche, un circuit qui essaie de prendre de plus en plus d'importance, pardon, les circuits des point-to-point. D'autant que la deuxième mère aussi a fait une gagnante avec Stiepinka, en l'occurrence, Odyssée de Touzaine, et donc Val de Touzaine. Elle a gagné sa course, et c'est témoin de la QPS, puisqu'on y retrouve, comme je vous le disais, Coca-Mans, French Red, et évidemment, beaucoup de chevaux dans son famille ont été exportés, notamment tous, ah bah oui, tous, sur la première mère. Donc c'est donc avec le numéro 41 que nous avons ouvert le bal de ce moulin Faux-le-Chaux du centre-est, 2023.